Musique Et bien salut tout le monde c'est MisterBeeBoy45 Comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique Sur The Quarry, évidemment avec l'épisode 7 Comme d'habitude plongez-vous dans le noir 4K, 60fps au minimum Prenez un petit truc à grignoter et à boire C'est très important parce qu'on est en plan canicule Il faut faire gaffe et on rejoint nos moniteurs de colo préférés Let's go C'était horrible, c'était, c'était, je sais même pas ce que c'était C'était super rapide et il y avait un chasseur Et c'était juste Oh Abby Tiens Quoi ? Essaye de le dessiner Dessiner quoi ? Bah la chose qui vous a attaqué Bon, il est vivant le Nick, c'est le principal j'ai envie de vous dire Nick Hé mon pote Dis-nous ce qui s'est passé Une bête à attaquer Où est Abby ? Il est dans le coltar mec Il faut qu'on sache ce qui s'est passé Ok Il y avait Il y avait un mec mais Il y avait un genre Un genre d'animal Pourquoi tu parles ? Un genre d'animal peut faire ça Est-ce que j'ai... Abby ? Elle va bien mec, elle est juste là De grandes griffes Et des dents au-dessus de moi Je crois que c'était un ours Un ours l'aurait broyé, c'est impossible Je croyais qu'il n'y avait pas d'ours par ici Non ! Oh merde ! Regarde ça, regarde ça ! Ce trou noir là C'est infecté et ça se propage Ça craint, ça craint de ouf mec, ça craint Appuyer pour éviter la propagation Désolé, pardon Ok Je sais pas, j'appuie Normalement c'est pour éviter les effluents Ça va aller Ça fait mal, putain Il faut qu'on l'ampute On devrait couper avant que l'infection se propage Quoi ? Alors Euh Frustré ou méprisant Pourquoi on ferait ça ? Et puis le mec il s'est tiré dans le doigt Donc à mon avis J'ai la gueule d'un docteur À mon avis il a raison Il faut couper Merde On va appeler Eh ! J'ai un fusil Et je sais m'en servir Je crois Ryan Et si c'était Jacob ou Emma ? Et si c'était pas eux ? Fais attention Ok C'était sûrement rien Ouais Mais c'est encore là ? Fais peut-être que je regarde plus haut Je sais pas Ouais vas-y tire-toi Quel courage Très bien Alors On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant non ? Je ne tire pas tant que je ne vois pas Il y a un truc là Attends non 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 Tire pas Tire pas Voilà C'était sûr C'était sûr C'est leur spécialité au studio Préoccupé peut-être où est Emma ? Jacob, elle est où Emma ? Oh, merde ! Oh, bordel de merde ! Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Attends, sur l'île ? Oui, pourquoi ? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un ? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Couvert de... ce que j'espère être du ketchup. Ah ouais, non, je crois que c'est du sang. Il y avait un mec et il avait une bouteille. Bon, on en parle plus tard, c'est une longue histoire. Ouais, non, je sais, c'est flippant. Faut que j'aille chercher Emma. Euh, excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok ? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi, je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là ? T'essaies de m'énerver ? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi ? Euh... Ouais, attends, ça c'est un coup. Est-ce que ça part en bouille ? Putain de merde ! Hop ! Esquive ! Bah alors, mon frotte ! Putain, mais stop ! On est dans la merde là, les gars ! Arrêtez de faire vos connards ! Tous les deux ! Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan ! Désolé. Vous me faites tous chier ! Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi ? Héritier de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non merci, il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Mais quel connard ! Oh là là ! Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait ? Nick peut même plus marcher. Hé, j'ai une idée. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? C'est débile ! Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce de libre. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Ok, alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche alors que c'est lui, c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi ? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Ok, bon. Eh bien écoutez, on va fouiller tout ça. On a déjà une petite cabane ici. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous où je suis. Je les ai jamais utilisées. Honnêtement, elles sont un peu trop rude pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réfléchi à où ça allait après. Oh. Oh sérieux, non. Ok, on va passer à autre chose et oublier ça. Ouais. Euh... Donc ça, c'était les toilettes. Ok, y'a un truc de cassé ici. Y'a un banc. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais... Parfois, y'a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. Ah, les vlogs made in Touquet 22. Bah ça ressemble à ça, aussi triste soit-il. Pas grand chose d'intéressant à raconter, mais apparemment ça captive les gens. Je devrais m'y mettre à faire des trucs comme ça, moi. À marcher dans un bois et dire, bah... De la merde, en fait. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Allez, on est parti, on est parti. Donc là, on... Quoi ? C'est toi, Jacob ? Il est très rapide pour quelqu'un qui a l'air assez vieux. Ah, il fallait aller au bout ! Le magicien, l'incroyable, l'invraisemblable. On va pas lire en plus parce que ça spoil et... La vieille dame nous dit exactement... Bah, en fait, le descriptif de la carte. Donc, on préfère attendre la vieille dame à partir de maintenant. On est parti, on se casse toujours direction. La cabane en a trouvé quelque chose de nouveau. Par contre, j'avoue, j'ai pas compris la dernière prédiction. Elle était très, 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 très bizarre. Je crois qu'à un moment, on voit un tas un peu chelou, là. Globules, je sais pas quoi. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan qu'il y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais, j'ai grandi et j'ai fait des études et... j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux ? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça ? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie ? Bon. Ben, vu qu'on est pas en direct, je vais devoir décider. Euh... Hmm... Là-bas, on sera sur des hauteurs. Oh, mais je sais pas, je sais pas... Ok, je veux être au-dessus de tout ça. C'est parti. Bon, vous avez peut-être remarqué l'ambiance rustique de cette charmante passerelle, et c'est pas un hasard. Je sais pas comment sont vos passerelles, mais si vous passez pas une heure à enlever une écharde du doigt d'un morveux qui chiale, il y a de tromperie sur la marchandise. Bien sûr, le gamin va bien. Je suis une bonne monitrice. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Euh... Ok. Bon. Euh... J'ai choisi la hauteur. Je sais pas si le truc est capable d'escalader, mais la dernière fois qu'on était dans sa vue, il était en hauteur, donc... Ah, j'ai peut-être fait une grave erreur, mais en même temps, en bas, on peut courir et se cacher. Ah, j'avoue, j'aurais peut-être dû... Ah, j'aurais peut-être dû rester en bas, hein. J'aurais peut-être dû rester en bas, je sais pas. Écoutez, on verra. Advienne que pourra. Comme... Comme on disait en 1976. Oh... Bah, en fait, la cabane, elle, en hauteur, c'est peut-être un bon mot, finalement. Et... La vue est dégagée. En vrai, c'est peut-être... Peut-être le meilleur move. Ok... On va cavaler un petit peu... Et c'est là qu'on veut aller. C'est pas si moisi, hein. Enfin... Si, elle est littéralement moisi. Mais cette vue... Oh, merde, vous allez pas en croire vos yeux. Y'a aussi une tyrolienne qui... Bah... Je suppose que vous pourrez me regarder me pisser dessus en l'utilisant. Au point où j'en suis. Je vais profiter de la vie jusqu'à en avoir les tripes qui sortent. Mais d'abord, on va par là. Et j'ai encore des tas de choses à vous dire. J'espère qu'Abi va bien. Elle s'est tirée tout à l'heure. Si vous avez pas vu, j'ai un peu roulé une pelle à Nick. Mais, c'était un jeu. Je suis pas une salope, quand même. Oh, et je précise, Abbi aime Nick. Enfin, ils ont faibles l'un pour l'autre. En fait, je voulais juste attiser un peu la flamme. C'était épuisant de toujours les voir se tourner autour comme des méduses bourrées. La pauvre, elle était complètement pétrifiée. Mais ça va aller, ils sont pas cons. Ils comprendront. Je suis sûre qu'ils sont dans les bois en ce moment, en train de s'embrasser et de se flotter. Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Spoil alert. Nick est en train de canner. Droit ou gauche ? Ah ouais, sinon on avait une échelle à monter. Non, on est bien ici, frère. On est bien. Ok. C'est une mini-tyrolienne, ça, c'est une tyrolienne de débutants. C'est une piste verte. Comment ça va ? Je suis moi. Non, ça va. Alors, la caméra monte. C'est terrible. Ok. Non, regardez. Des clés de voiture. Les clés d'une voiture de flic. Ça doit être une histoire du genre. Désolé. Euh... Les clés appartiennent au commissariat de police Northskill. Qu'est-ce qu'elles font dans cette cabane ? Monsieur l'agent, je... Je vois pas... Je vois pas pourquoi vous m'avez arrêté. On va vous faire retrouver cet agent. Je vais continuer la visite et laisser ça là. Là, y'a rien... En vrai de vrai, euh... C'est peut-être pas... C'est peut-être worse de les prendre, non ? Je sais pas. Et on y est ! Bienvenue ! Comme promis, c'est juste une cabane complètement moisie et particulièrement branlante. Dans un autre monde, peut-être que le jeune Jacob et moi, on se serait installés ici pour fonder une famille. Chérie, je suis rentrée ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai oublié de coucher les enfants ! Eh ben ! Charmante façon de m'accueillir ! Profitez-en bien ! C'est une expérience de colo authentique que je vous offre ! Oh, regardez ! On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage ! J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un démoniteur. Mais... Ça... Ça me dit rien du tout. Vous avez entendu ? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un ? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse ? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Ouais, bah on va fouiller le sac, hein ! Parce que je crois qu'elle a spoilé, euh... Pas pour le sac ! Et vous savez quoi ? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. C'est fini ! Chouette ! Ok ! Euh... Je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Et... Je vais... Enfin ! Il y en aura sur ça, je peux vous le garantir. Adieu, monde cruel ! Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard, pour le rappel. Oh mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Putain ! Euh... Repressif à ours. Wesh ! Ok ! Est-ce qu'on s'entraîne ? Oh le bordel ! Ok ! Ça c'est fait ! Ah c'est une machine en vrai, Emma ! Ok, ça c'est fait ! Ah c'est une machine en vrai, Emma ! Asperger, ça ne lui a rien fait la première fois ! Ok ! Allez, on reste focus ! Après ! Après ! Il y a une fenêtre grande ouverte quand même juste à côté ! Non, mais utilisez la trappe ! Les gars, vous voyez faire une tracée de merde ! Vous voyez bien qu'on baillez ! Vous connaissez pas de merde ! Ouah, la tête du baille ! Ah ! Pas sûr qu'une boîte à outils suffise, mais pourquoi pas ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Doucement ! Pas de soucis, il va bien ! T'as pas trop mal ? Non ! Non, désolé ! J'ai super faim ! On va te trouver quelque chose à manger, d'accord ? Ouais, d'accord ! Allez, allez ! Oh putain ! Je boufferais un cheval ! Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... Peut-être du muesli ? Oh, beurk ! Je déteste le muesli ! Ok ! Une carte comme ça, ça c'est gratuit ! La force ! Ok, donc on aura deux cartes ! C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut ! J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ces blessures ! Je vais te chercher à manger ! Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe ! Euh, ouais, euh... Y'en a pas un, dans... le bureau de Monsieur H ? Si ! On vous rejoindra ! Ça marche ! Tu crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas... Ça peut suivre leur... leur odeur ? Quoi ? J'en sais rien, peut-être... Ah bien ça c'est pas ça ! Qui a pris goût au sang et que... Maintenant il essaie de les traquer ! Euh... Je crois pas, non... Ah putain mais y'a moyen hein ! J'ai l'impression que si on reste avec eux, on... On... Sera en danger, tu crois pas ? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois... Va venir dans le chalet ! Ok, ouais... Ouais, t'as sûrement raison ! Allez... Faut qu'on appelle les secours ! Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide ! Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo ? Quoi ? Non, toi-ci ? Une ou deux fois, ouais ! Tila ! Tu vas où là ? Je... Je... J'ai cru que... Quelqu'un m'appelait ! J'ai rien entendu ! Bon, bizarre ! Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça... Ok... Reste optimiste, c'est donc pas la panique ! C'est une bonne nouvelle ! Ouais... On fait quoi ? Faut qu'on demande de l'aide ! Qui on peut appeler ? Euh... Monsieur H ? Je connais que le numéro de cette ligne ! Ok, alors police secours ! Police secours ? Qui appelle ça police secours ? J'en sais rien... Euh... Enfin bref, ouais... Mais comment... Je demande quoi ? La police ? Une ambulance ? Ah... Euh... les flics ? Ouais, carrément ! En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel... Et je leur réponds... Euh... Au secours, mon ami a été attaqué par un ours ! Ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents ! Et on sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il est pas impossible... Qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque, alors on aurait... Vraiment besoin de renfort. Ouais, ouais, un truc du style. Ok. Police de Northkill. Qu'est-ce qu'il y a ? Mort. What ? C'est chelou, ça. La ligne est coupée. Parfois, ça arrive... Pile au... moment où... On essaie d'appeler les flics ? C'est une coïncidence. T'as essayé, le truc pour accrocher ? Quoi ? Ça. Qu'est-ce que tu fous ? J'en sais rien, c'est ce qu'ils font dans les films quand la ligne est coupée, ils... Ils appuient sur ce truc, là. On est pas dans un film. Ok, ben... Alors... Comment tu le sais ? C'est peut-être justement ce qu'ils veulent te faire croire. Bon, alors, ce téléphone marche pas. Personne ne capte. Y'a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp ? Pas exactement, mais... Quoi ? Y'a du vieux matos dans le... Dans le local radio. Euh, là où tu fais les annonces ? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais. Et où je faisais les annonces sur la sonore. Bref. Y'a des vieux... Appareils là-bas. Je crois qu'on pourrait peut-être... Bricoler un truc et envoyer un message. Ok. Bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. Ouais. Restons calmes. J'irai le reposer. Quand ? On sera revenu et que les secours seront en route. Euh... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Presque tout le monde a une arme. C'est pas bon, ça. T'en fais pas. Ok. Euh... C'est... C'est... Sûrement... Un orage. Quel orage, Ryan ? Ben... Peut-être que c'est... Les ours ? Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours. Imaginons juste une minute. si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone, et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même. Pas faux. Merci. On devrait dire à Katelyn qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais. Ok. Ouais. Allons-y. Ne jamais tirer tant qu'on ne voit pas ! Oh, bordel. Bon. On devrait peut-être le laisser à Katelyn. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin ? Euh... Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand ? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok. C'est vrai. Mais... J'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec. Allez. Allez. On va répartir les armes. D'accord. T'as raison. Allez. On a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesse que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. Euh... Les gars, on parle bien d'une arme, là. J'arrive au mauvais moment. Allez, mon vieux. Je... Je... J'aurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais. T'inquiète. Ça me fait plaisir. Ile de Hackets Quarry, évidemment. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve avec Emma pour le prochain épisode. Bisous tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada